bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de septembre un horoscope de rentrée et bien le soleil en vierge domine la conjoncture jusqu'au 22 le soleil en vierge éclaire un secteur important de votre thème c'est votre secteur 4 celui de la maison de la famille du passé également et donc ce sont des domaines qui vont être mis en avant pendant quelques jours puisque il ya trois des camps donc si vous êtes du premier des camps vous allez ressentir la présence du soleil en vierge mais si vous êtes du troisième des camps vous le ressentirez pas en même temps voyez c'est chacun son tour il se trouve que ce soleil en vierge va vous faire travailler peut-être davantage vous cherchez activement du travail puisque c'est une planète quand même assez active c'est un plein de feu mais elle va avoir un problème cette planète donc le soleil va avoir un problème il va être opposé à neptune et donc si vous êtes sensible à cette opposition et on a vu que c'était ceux qui sont nés des autour des 9 10 11 juin et bien vous serez dans le flou 1 quant à des six aux décisions vous avez à prendre sur le plan professionnel où vraiment les choses sont un petit peu comment dire un mouvementé après le 22 le soleil va être en balance alors là ce sera du tout cuit du tout cuit pour vous dans la mesure où c'est un bon secteur le secteur 5 celui qui vous valorise qui met la lumière sur vous c'est un secteur amoureux donc vos priorités vont évidemment changer et bon faudra juste faire attention à pas vous faire vraiment des idées sur le plan amoureux à rester à bien garder les pieds sur terre pour ne pas faire d'erreur de jugement on en vient à votre planète mercure qui va occuper la balance quasiment tout le mois donc c'est aussi une très bonne conjoncture qui me fait dire que bon vous allez malgré tout à l'exception de ceux dont j'ai cité la date vous allez tous passer un très bon mois parce que mercure en balance va de toute évidence vous mettre un petit peu en avant va va braquer le projecteur sur votre intelligence sur votre sens pratique sur votre créativité également parce que mercure en balance est très créative donc si vous êtes quelqu'un si vous travaillez dans les médias par exemple vous ferez remarquer parce que vous direz où ce que vous écrivez si vous mais n'importe où que vous travaillez un quel que soit l'endroit où vous travaillez on vous remarquera peut-être pas parce que vous écrirez mais parce que vous ferez avec mon main ou parce que vous direz étant donné que bon on le sait les gémeaux ont de l'humour et ils ont de l'humour pourquoi parce que mercure et votre planète maîtresse et que mercure elle est curieuse elle voit tout les petits défauts des autres tout ce qui peut clocher et qui peut faire rire un les gens avec qui vous êtes parce que c'est quand même votre but dans la dans la vie souvent c'est d'être drôle et de faire rire les autres et vous aperçu très tôt que vous aviez un en quelque sorte ce don ce don de faire rire mais bon il peut s'appliquer dans dans plein de domaines dans l'écriture aussi 1 et dans votre vie quotidienne également vous pouvez faire des choses rigolotes vénus 1 est aussi extrêmement bien placé par rapport à à vous elle occupe le lion qui est vraiment le signe solaire donc le 1 elle est très éclairé vénus et elle occupe un secteur j'ai maux 1 le lion est un secteur le secteur 3 et qui est symboliquement un secteur j'ai maux donc comment dire vous allez plus j'ai maux que jamais dans votre façon de plaire de séduire d'aimer vous serez très enclin à vous amuser 1 vous aurez envie de vous amuser avec les autres de flirter sans pour autant vous engagez dans quoi que ce soit c'est juste pour jouer que vous adopterez ses comportements alors attention évidemment si vous êtes en couple votre partenaire pourrait être un petit peu jaloux ne pas apprécier que vous soyez comme ça à séduire tout le monde mais même sans le vouloir 1 parfois parce que vous aurez ce côté un petit peu flatteur voyez avec les personnes de votre entourage et que ça pourrait passer pour de la drague mais bon je suis pas sûr du tout que pour vous ce sera de la drague pour vous ce sera un jeu tout simplement on oublie souvent de dire à quel point le gémeaux et joueurs et pas seulement jouer aux cartes aux dés etc mais jouer avec les autres avec les sentiments des autres avec leur image vous aimez jouer avec l'image des autres et et vous en moquer être un petit peu comme ça taquin vous êtes très taquin on termine avec mars dont vous savez qu'elle est en b la planète est en bélier depuis des lustres et alliés toujours est à la toute fin du signe donc ce sont ceux du troisième des camps de votre signe qui sont concernés et elle va rétrograder à partir de ce mois ci je pense que vous avez très certainement un projet ou quelque chose en vue et alors avec mars qui se trouve dans ce secteur des projets vous y mettez beaucoup d'énergie 1 c'est peut-être un travail qu'on vous a confié un travail qui sort un petit peu de 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 ce que vous faites habituellement qui n'est pas pour lequel vous n'avez peut-être pas beaucoup d'expérience et vous vous êtes lancé malgré tout 1 et forcément il ya un apprentissage ou alors il ya un modèle que vous pourriez avoir pris pour mieux comprendre pour mieux faire en copiant un peu ce que ce que fait ce modèle et ma foi le fait que mars recule peut-être qu'il va falloir que le modèle ne sera plus là et qu'il va falloir que vous trouviez vous même la meilleure façon d'agir pour que ce projet ce travail espéra avance malgré tout même si c'est un petit peu plus difficile pour vous ça vous prend peut-être plus de temps ou quoique vous avez la réputation quand même d'être des gens rapides vous êtes aidé beaucoup par votre mercure quand même qui vous donne cette mobilité cette rapidité d'esprit qui vous sera très utile probablement justement dans cette dans ce travail que mars vous a commandé je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine m Sous-titrage ST' 501